Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième entretien avec Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et l'auteur de, aux éditions Alary, de La danse, Philosophie du corps en mouvement. Il y a autre chose peut-être qu'on peut dire à propos de cette étrange vie, il y a plusieurs choses, mais il y en a une sur laquelle j'aimerais vous entendre vous exprimer, c'est la brièveté de cette carrière. Ah oui, ça c'est au cœur du livre, évidemment, j'ai assisté aux adieux de... J'ai suivi Lounmila, mais il faut aussi rendre hommage à Stéphane Bullion, j'ai suivi particulièrement un spectacle qui est un duo entre Stéphane Bullion, qui est aussi étoile, et Lounmila, qui s'appelle Another Place, et ce spectacle s'est clos par les adieux de Stéphane, 42 ans, donc retraite. On est à la retraite à 42 ans, bon, quand on est étoile, c'est une retraite qui permet de vivre, mais c'est très étonnant, si vous voulez pratiquer un art à ce niveau, on ne va pas dire à un écrivain, voilà, tu es au sommet de ta forme, tu as publié 10-15 livres, c'est bien, mais là, tu as 42 ans, ça s'arrête. Et un acteur, pas davantage. Oui, alors un acteur, il faut qu'il continue d'éveiller le désir des réalisateurs, il est quand même un peu à la merci de... Voilà, enfin... Mais le danseur, ça s'arrête à un moment où il est un peu au sommet de son art. Vous avez l'air d'en douter. Oui, j'en doute un peu, parce que je pense à plusieurs exemples précis de danseurs admirables, qui, à 42 ans, commençaient vraiment à avoir du mal, parce que le corps est le corps, et qu'il y a un moment donné où on n'arrive plus à faire ce que... Non pas ce qu'on faisait très facilement à 20 ans, mais ce qu'on faisait encore avec une grande fluidité quand on en avait 35, et puis, bizarrement, ça tombe. Et là, les articulations se font... Alors, certains se blessent ou ont des blessures importantes, mais moi, ce que je retiendrais, c'est qu'il y a une belle différence entre la danse et le sport. C'est-à-dire que, dans le sport, évidemment, les performances des athlètes, des footballeurs, chutent après 30-35 ans. Mais dans la danse, il s'agit effectivement d'avoir un niveau de technicité qui est important. Pour moi, la technicité n'est pas le principal. Ce qu'on voit chez les jeunes danseurs, c'est beaucoup de technique et beaucoup d'explosivité. Donc, ça en met un peu plein la vue. Mais il y a parfois un problème du côté de l'expressivité du mouvement. En fait, le danseur, comme c'est un artiste, doit interpréter des rôles. Et pour pouvoir interpréter le rôle, pour pouvoir interpréter le désir, la colère, la tristesse, le délaissement, la séparation, enfin, tous les rôles que vous trouvez dans les chorégraphies, il me semble que l'épaisseur du vécu apporte quelque chose. Et on voit très bien, au fil du temps, enfin, moi, ce serait mon observation, d'après ce que j'ai vu, comment la technicité, qui est nécessaire quand on est jeune, aussi pour passer les auditions, pour passer toutes les sélections, donc la technicité se met à reculer. Chez les très bons danseurs, c'est vraiment l'expressivité qui va prendre le dessus sur la technique. Moi, au fond, dans un spectacle de danse, mais c'est peut-être parce que je suis un naïf ou un béocien, je me fiche un peu de la technique ou de la virtuosité. Ça ne m'intéresse pas extraordinairement que le grand jeté, le six-o'clock soit parfait. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'une émotion me soit transmise. Et là, je dirais que le danseur expérimenté fait parfois passer plus d'émotions. Oui. Alors, j'en reviens à un autre aspect qui compte dans votre livre, qui est le rapport entre la liberté et la discipline. Vous avez déjà décrit cette espèce de cloître, de société très fermée, parce que c'est un cloître. Aujourd'hui, par exemple, il est rare que les moines soient d'anciens moinillons, qu'ils soient d'anciens enfants élevés à l'intérieur des bénédictins ou des franciscains. Là, la plupart du temps, ce sont des enfants, garçons et filles, qui ont été élevés à l'intérieur du Serraï, qui ont commencé l'école des petits rats à Nanterre, dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a très peu qui viennent de l'extérieur. Le cas de Ludmila Pagliero est tout à fait statistiquement rare. La plupart se connaissent depuis toujours, ont les amitiés, les rivalités, les amours, etc., contrariés ou pas, depuis toujours. Et ils sont soumis à plusieurs types de disciplines. Alors, il y a peut-être une discipline dont j'aimerais qu'on parle d'abord, crainte qu'on l'oublie, c'est la discipline qui est liée à l'histoire de l'institution elle-même. C'est-à-dire que ce corps de ballet, qui ne s'appelait pas encore comme ça, a été créé sous Louis XIV pour discipliner la danse. Et pour faire en sorte qu'il y ait une seule façon de danser les danses de cours, qui étaient les seules qui intéressaient, évidemment, le roi s'intéressait peu aux danses que dansaient les indigènes de Mur de Barès à Véron quand ils célébraient leurs fêtes religieuses. Mais un mot, s'il vous plaît, sur cette disciplinarisation de la danse par Louis XIV, lui-même connu pour être un excellent danseur et souvent d'ailleurs le premier danseur de ses propres représentations à la cour. Alors, la danse, ce qu'on appelle la danse classique, trouve ses origines à la cour des Médicis, je dirais dans la deuxième partie du XVIe siècle, à Florence, où commencent à exceller des maîtres de ballet et des scénographies, des chorégraphies, des spectacles assez fastieux qui sont donnés. Mais celui qui va véritablement codifier le style classique, c'est Louis XIV en effet. C'est Louis XIV parce qu'il aime la danse et on ne peut pas comprendre le style classique dans la danse si on ne rappelle pas à quel point il est lié au XVIIe siècle français et à cette volonté de mise en ordre rationnelle, en coupe claire du monde. Qu'on pense au jardin à la française, merveilleusement découpé avec ses buis taillés, qu'on pense au style du verre de racine si pur, si élégant, si dégraissé de toute furiture, qu'on pense au style architectural de Versailles ou à la phrase de Boileau, on voit bien qu'on a un moment à la fois rationaliste où les notions d'ordre et de clarté sont très fortement posées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter la danse classique. Descartes, contemporain de cette époque, dans son discours de la méthode en 1637, propose de ne retenir que les idées claires et distinctes. On pourrait dire que la danse classique ne retient que les mouvements clairs et distincts. Il faut que les mouvements soient présentés. Comme c'est une danse de cours, la manière dont on évolue dans l'espace consiste à se présenter soi-même. On se présente soi-même au public. D'où, d'ailleurs, ces numéros de solistes si importants, qui sont des démonstrations de capacité personnelle qu'on produit sur la scène dans le style classique. Et donc, ce style classique, il va à l'encontre du corps, exactement comme le jardin à la française va à l'encontre du dynamisme inhérent à la nature avec des arbres qu'on taille. Eh bien là, le corps, on le taille. Enfin, on le taille, c'est-à-dire, on impose une position de base qui est la position dite de l'en dehors. On doit écarter les pieds tout en gardant le bassin fixe, qui est incroyablement difficile à tenir si on n'est pas entraîné. Ça, c'est la position de base. On danse sur pointe. Donc, on va contrarier l'anatomie ou la contraindre au nom d'une exigence supérieure de clarté, de raffinement. Ça, c'est vraiment le moment classique. J'ajoute une dernière chose, c'est que c'est un siècle qui est encore religieux. Et donc, il y a cette idée qu'on doit s'élever. C'est-à-dire que le corps essaye dans la danse classique de s'échapper tout entier à la pesanteur terrestre, à la gravité. C'est pour ça qu'on danse sur pointe. C'est pour ça qu'on relève le menton. C'est une danse qui tire, en fait, complètement les bras, les mains, la tête vers le haut, vers le ciel. C'est une danse qui doit nous mettre en communication avec ce qui est céleste et nous faire échapper à la mortalité terrestre. Et on voit d'ailleurs quelques manifestations anachroniques, si je puis dire, anachroniques par rapport à notre époque quand on va voir un ballet classique aujourd'hui à l'Opère et Gardier dans la manière de saluer aussi bien des danseurs que des danseuses. Il y a un rituel du salut qui est extrêmement désuet et tout à fait gracieux, mais je pense que c'est une des marques. Cette discipline qui, j'allais dire, s'abat sur la danse et qui est imitée partout, parce qu'évidemment, ce qui se passe à la Cour de France à cette époque devient la manière de faire des autres cours quand elles se veulent civiliser. Cette discipline, alors ça se traduit par un corps de ballet dans lequel il y a une hiérarchie. On passe d'un état à l'autre à travers un concours annuel. Vous avez sûrement assisté à ce concours annuel. Non, non. Un concours organisationnant. Ça m'est arrivé une fois. C'est très impressionnant. Ça commence à 8h du matin, ça finit à pas d'heure. C'est les filles d'un abord, les garçons d'un abord ou l'inverse selon les années. Et on commence par les plus petits qui doivent... Donc, on tire une lettre au sort. Il y a un huissier sur la scène, un piano droit, un pianiste, un piano noir, comme le piano. Et l'huissier dit, mettons que ce soit la lettre K qui a été tirée, donc, « Mademoiselle K20K » dans la quatrième variation de Raymonda. et on entend un tout petit bruit et on voit arriver une toute petite créature et qui danse la quatrième variation de Raymonda puis qui retourne s'installer. Dans la salle, il y a les parents qui font entendre ensuite à l'entracte, enfin, entre deux, qui expliquent à quel point leur fille est une créature absolument exceptionnelle. Et puis, voilà, ça dure comme ça. On voit défiler les unes après les autres. Après, « Mademoiselle K », il y a « Mademoiselle L » dans la quatrième variation de Raymonda. Enfin, il y a à un moment donné où Raymonda et sa quatrième variation vous sortent par toutes les portes de la peau. Et puis, à la fin, on arrive aux plus âgés et on voit quelquefois des exploits magnifiques. Mais on a vu, là encore, un rituel immuable, ancien et qui s'impose à l'ensemble du corps de balai. Est-ce que, de ce que vous avez observé, il n'est pas en train de se passer quelque chose à l'intérieur du corps de balai qui voudrait alléger un peu, assouplir, rompre un peu ce carcan dont, par ailleurs, les danseurs savent et le poids et la nécessité ? Alors, effectivement, il y a ce caractère assez impitoyable des auditions, des sélections. On est sur des ratios de réussite qui sont faibles. Je veux dire, les entrées, l'entrée dans le corps de balai, c'est à chaque fois qu'une petite porte s'ouvre, c'est deux places pour 150, 200 candidats ou candidates. Donc, il y a une sorte de sélection impitoyable. Ensuite, je dirais que c'est un peu comme les bonnes boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, ce qui est sidérant, c'est que le niveau, c'est l'élévation du niveau moyen. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'attendais un peu à cause de ce que j'avais lu dans les médias, à voir des corps qui souffrent, à voir d'une discipline de fer, ce que j'ai vu, c'est une aisance prodigieuse. J'ai vu des corps rayonnants, pour moi, des corps absolument rayonnants et surtout des corps d'une malléabilité telle que le chorégraphe est renvoyé à ses propres limites. C'est-à-dire qu'un bon chorégraphe, il a devant lui les rôles des danseurs et ils savent tout faire. Donc, qu'est-ce que lui est capable de leur apporter ? Qu'est-ce qu'il est capable de les faire sentir ou découvrir en plus sur le mouvement ? C'est un défi pour le chorégraphe. C'est-à-dire que là, c'est comme un peintre à qui on offrirait la palette la plus extraordinaire de tubes de couleurs, mais maintenant, il va falloir qu'il démonte ses capacités. Donc, ce corps de ballet est très singulier par sa capacité. Les cours du matin, par exemple, les cours du matin, quand une consigne de danse est donnée, c'est 20 ou 30 mouvements qu'il faut enchaîner. Il faut qu'on explique ce que c'est avec les cours du matin. Ah oui. D'autant plus que ça a une importance dans votre livre quand vous réfléchissez à la question de la discipline et de la liberté. Ce que les danseurs appellent le cours, c'est ? Pendant une heure, une heure et demie, tous les matins, les danseurs... Tous les matins. Et là, il y a un piano, il y a un maître de ballet qui est souvent un ancien étoile. Et on répète depuis toujours, en fait, d'abord les pas de base de la danse classique, première, seconde, troisième, etc., à la barre, puis sans barre, au milieu du plateau. Et des consignes sont données sur des enchaînements de mouvements qui passent très vite. La consigne va vous dire d'enchaîner 20 ou 30 figures. Le piano se met en route avec le rythme qui est donné par le maître de ballet et tout le monde enchaîne. Donc, 50 ou 60 personnes enchaînent ces mouvements sans se tromper. Il n'y a personne qui va interpoller. C'est le matin, 9h, 9h30. Personne ne va interpoller de mouvements. Ils ont tous retenu ce qu'il fallait faire. Ça vous donne l'impression d'arriver, je ne sais pas, à une sorte de congrès international de mathématiciens avec des gens qui parlent leur propre langage. Surtout que de temps en temps, dans la consigne, il doit y avoir une incongruité que moi, je suis incapable de détecter. J'ai retranscrit quelques consignes dans le livre pour montrer ce que c'était. Mais de temps en temps, tout le monde se met à rire. Il y a un truc drôle dans la consigne. Alors là, vous ne comprenez pas pourquoi. Et donc, ça, c'est la première fois que j'ai assisté à un cours. Lounmila arrive et me dit « Tu vois, Alexandre, ça, je fais ça depuis que j'ai 7 ans, tous les jours. » Je me suis dit « D'accord. » Ça, c'est vraiment... Je pense que dans tous les arts, il y a une nécessité d'articuler la discipline et les libertés. Dans l'écriture, c'est bien évident. Vous devez maîtriser l'orthographe, la syntaxe, connaître vos classiques et aussi vos contemporains. En fait, vous devez savoir ce qui a été écrit dans votre discipline. Il y a beaucoup de travail. Je dirais, quand vous avez fait tout ce travail, vous n'avez encore pas grand-chose. Vous n'êtes pas encore un auteur. Mais là, de la même manière, il y a une exigence de discipline mais qui est poussée à l'extrême au sens où je dirais, un écrivain qui s'arrêterait complètement d'écrire pendant trois mois, à la rigueur, pourrait en trouver un bénéfice et revenir ressourcer avec un imaginaire un peu renouvelé et des mots nouveaux en tête. Un danseur qui s'arrête pendant trois mois, il n'est juste plus rien. Il n'est plus rien. C'est-à-dire qu'il va lui falloir un temps considérable pour retrouver ses écarts, pour retrouver la souplesse des articulations, pour retrouver son endurance. En fait, il a perdu un temps qui peut lui être d'ailleurs fatal si c'est un jeune danseur. Alexandre Lacroix, merci. Nous nous retrouverons pour un dernier entretien la semaine prochaine, dernier entretien autour de votre livre et de la découverte du travail des danseurs et de la personnalité très remarquable de Ludmilla Pagliero. Sous-titrage MFP.